La particularité de mon travail, ce serait de créer avec des lettres, en tous les cas, des éléments typographiques qui permettent toutes sortes de créations, que ce soit des supports imprimés, traditionnels, j'ai envie de dire, comme l'affiche des livres, des publications, mais aussi aller au-delà de la chose imprimée et d'intervenir sur des supports aussi différents que peut être le textile ou alors la porcelaine, comme c'est le cas en ce moment, puisque je travaille, entre autres, pour la manufacture de sèvres actuellement. J'ai répondu à des commandes pour des carrés qui sont confectionnées par la marque Hermès, entre autres. Donc le graphisme s'étend au-delà même de la chose imprimée. Et en même temps aussi d'utiliser les nouveaux médias et de créer des animations, d'introduire le mouvement dans une mise en scène graphique, j'ai envie de dire, qui par essence devrait être immobile, puisque la chose imprimée reste statique, elle n'est pas en mouvement. Or, les nouvelles technologies permettent d'introduire justement toutes sortes d'animations, et c'est ça qui m'intéresse de le faire. En tous les cas, c'est d'élargir le champ du graphisme. Écrire, ça implique de beaucoup lire. C'est peut-être très banal de le dire, mais je crois qu'on ne peut pas s'improviser dans l'écriture si on n'a pas cette passion de la lecture. Alors, je suis lecteur, j'aime lire, et j'ai toujours eu envie de laisser aussi une trace de la façon dont je travaille. Tout ce processus qui permet d'aboutir à une image, même si elle n'est pas justement figurative, même si elle est abstraite, il y a quand même tout un processus de pensée, de réflexion sur l'espace, et même le sens, évidemment, comment raconter l'histoire ou des histoires autour de mon domaine de création. Parce que ça reste quand même un domaine assez obscur pour la plupart des gens. On ne sait pas trop comment les images se créent, qu'est-ce qu'il y a derrière une affiche, qu'est-ce qu'il y a derrière la mise en page d'un livre. Ce n'est pas seulement une technique, c'est aussi un engagement, un engagement pour transmettre quelque chose, certainement. Et en fait, je voulais qu'il y ait une trace de ces histoires qui ont constitué aussi ma vie professionnelle. Les rencontres que j'ai faites, les gens qui m'ont appris, ceux à qui j'ai appris. Donc, il y a toutes sortes de personnages comme ça qui ont été créés dans ces dix chroniques. Certains sont des histoires tout à fait réelles et puis d'autres sont le tissage entre le réel et la fiction. D'autres sont des personnages de fiction. Mais ils rassemblent, tous ces personnages rassemblent évidemment des êtres, des individus que j'ai croisés un moment ou un autre dans ma vie.